qu'est ce qui lui prend la faire des signes bizarres au début de la vidéo simplement pour vous dire que c'est la seconde partie chers amis seconde partie de cette mini série alors qui à mon avis est extrêmement importante pour qu'on pour comprendre les concepts mais vraiment de base les fondamentaux de la grammaire en anglais à savoir comment se forme le groupe verbal de manière générale ok le verbe et le verbe en anglais et bien qu'est ce que c'est aussi et ben c'est l'utilisation le groupe verbal plutôt d'un éventuel modal d'un auxiliaire évidemment d'un verbe alors la vidéo numéro une je vous conseille de la regarder de la visionner avant de voir celle ci vous avez le lien juste sous cette vidéo d'accord si vous voulez aller la voir vous pouvez mettre pause et vous pouvez revenir après sur celle ci rapidement ce qu'on a vu hier on a vu que si vous voulez je vais refaire mon magnifique cercle ici ce sont tous les aux auxiliaires d'accord il ya une partie des auxiliaires qui sont en fait des auxiliaires modaux ok et là ce sont les modaux d'accord donc en fait les modaux sont une partie des auxiliaires les modaux comme les auxiliaires ce sont en quelque sorte des super verbes qui commandent dans la phrase d'accord donc le modal ou l'auxiliaire c'est le général en chef il dicte au simple soldat qu'est le verbe son comportement et celui ci n'a absolument rien à dire ok et c'est super verbe il sert à exprimer de manière un petit peu conceptuel mais ça me semble quand même suffisamment concret on va peut-être aller d'ailleurs un petit peu plus loin à retenir donc suffisamment concret pour être intéressant si vous le retenez il sert va définir ce qui est possible et ce qui est nécessaire alors non possible on a ce qui peut être fait la capacité mais aussi possible au sens de probable et donc au sens de improbable d'accord nécessaire pardon ce qui doit être fait et donc le contraire l'interdiction ok par exemple you may et ceci est une diphtongue et pas et c'est pas you may non c'est you may may you may not drive this car tu n'as pas le droit de conduire cette voiture this car ok you may not drive this car you could be on vacation tu pourrais être en vacances voyez la possibilité et ici c'est ce qu'on appelle attention jargon technique un prétérit modal qu'est-ce que c'est que ce truc en fait c'est très simple c'est que ici vous voyez ça vous le savez c'est au passé mais vous pensez bien que si je vous dis you could be on vacation c'est pas je veux pas exprimer une action qui est finie qui s'est déroulé dans le passé non ce que je veux exprimer ici c'est en fait la possibilité et donc qu'est ce que je fais je mets mon oxy mon auxiliaire modal mon modal can je le mets au prétérit donc en fait le prétérit ici c'est simplement pour exprimer une possibilité c'est pas pour faire une action au passé c'est ce qu'on appelle un prétérit modal et on fait la même chose quelque part en français en disant tu pourrais être en vacances une chose très intéressante aussi ça c'est plus au niveau de la prononciation évidemment vous le savez les mots qui se terminent en chen chers amis qu'est ce qui se passe tous en coeur voilà parfait parfait je vois que vous êtes au point comment ça vous n'êtes pas au point bon c'est pas grave regardez l'accentonique qui se fait sur la syllabe juste avant et ici chose assez particulière pour un mois en anglais vous l'aurez peut-être déjà remarqué on a deux diphtongues sur ces deux mêmes voyelles la même diphtongue pour la voyelle non accentuée et la même diphtongue pour la voyelle accentuée ce qui nous empêche pas de faire évidemment l'accentonique ce qui donnera vacation vacation ok vacation you could be on vacation et le l évidemment ne se prononce pas ok ou court you could be on vacation ensuite est ce que je peux l'avoir alors attention ça a l'air d'être une phrase toute bête mais celle ci ça serait presque je dirais celle à retenir pour une raison pour deux raisons en fait bien particulière observez bien ce qui se passe dans cette phrase première chose vous souvenez ce qu'on a vu hier si vous avez un auxiliaire vous n'avez pas de modal et inversement si vous avez un modal vous n'avez pas d'auxiliaire vous allez me dire adrien tu te trompes ici on a un auxiliaire et ici on a un modal donc on peut avoir les deux non là c'est là où il faut vraiment se méfier et c'est pour ça que je vous ai fait cette série de deux vidéos pour vous comprenez bien les différences entre un auxiliaire un modal et un simple verbe pardon et parfois par exemple celui ci have peut se transformer en simple verbe d'accord ici sert simplement à exprimer la possession il perd tous ses attributs de modal c'est comme si c'est un général qui rendait ses épaulettes ses épaulettes et qui le temps d'une phrase dirais-je se transforme en simple fantassin pour continuer la métaphore ce qui nous donne can i have it can i have it est ce que je peux l'avoir ok alors en vraiment en bon anglais si vous voulez demander la permission vous dites mais ok mais i have it pour demander la permission faut toujours employé ce modal franchement c'est beaucoup mieux si vous dites can i have it il n'y a aucun problème il ya beaucoup de gens qui parlent comme ça mais c'est pas terrible c'est comme si vous disiez en français je peux l'avoir au lieu de est ce que je pourrais l'avoir voyez c'est de ce même ordre là tout en sachant que de manière générale en anglais on penche plus sur la politesse qu'on pourrait le faire en français c'est un peu plus important qu'en français donc c'est pour ça je vous préconise vraiment l'utilisation de ce type de modal et c'est pour ça que les modaux existent pour exprimer ce qui est possible et nécessaire donc ça c'était la première chose ok la deuxième chose et ben en fait elle se trouve dans la phrase en français la deuxième chose à laquelle il faut faire vraiment attention c'est le est ce que chers amis en français on met est ce que partout comme on met c'est comme on met on c'est comme ceci hein ok comme on met on on adore mettre on on est ce que c'est vraiment des formules typiquement françaises et donc est ce que je peux l'avoir vous conviendrez c'est exactement la même chose que puis je la voir qui est une forme un peu plus soutenue qui est un peu la forme pure pardon de la question en français ok donc ne vous trompez pas que systématiquement quand vous avez ce type de formule qu'on a tendance à rajouter donc très facilement à l'oral on se dit ok boum il faut un auxiliaire être dans la question puisque je l'ai en français ben ça c'est faux faut vraiment vous méfier de ça pour choisir le bon auxiliaire vous enlevez toujours est ce que et en fonction de la phrase que vous avez derrière vous allez déterminer le bon auxiliaire ou l'emploi du bon modal puis je l'avoir je peux avec quoi je vais l'exprimer en bon anglais mais où vous pourriez dire aussi de manière plus courante plus à l'oral can voyez ici il n'y a pas de traces du verbe du modal de ce que vous voulez qui se rapproche de près ou de loin du de être ok donc ne vous laissez pas piéger par est ce que est ce que quand vous posez la question en anglais vous dites ok comment je fais pour passer du français à l'anglais vous l'éliminer et vous faites la question avec ce qui reste je peux la voir ou puis je la voir et là vous déterminez en fait quel modal quel auxiliaire vous allez utiliser bon je pense qu'à ce niveau là c'est clair si c'est pas le cas de toute façon vous le dites juste en dessous chers amis dans un commentaire donc on l'a déjà dit mais je vous le remets ici faites vraiment attention si vous avez un modal dans la phrase vous n'avez pas d'auxiliaire ok donc si vous avez un auxiliaire modal vous n'avez pas d'auxiliaire classique et inversement par auxiliaire classique j'entends do et be au présent puisque vous le savez en american english on n'utilise pas have pour la possession mais do par exemple do you have a car do you have a car ok et on dit pas contrairement au british english have you got a car ok et après vous avez évidemment les auxiliaires du conditionnel du futur et du passé donc would will did was were bon vous ne voyez plus on s'en fiche c'est pas grave regardez vraiment le tableau et have ok have pourquoi par exemple pour le present perfect donc would conditionnel will le futur simple did ou pour former un futur composé aussi did was were et pas where c'est bien were d'accord et have donc ça ce sont nos auxiliaires entre guillemets classique pourquoi pour le conditionnel le futur et le passé voyons si vous le voulez bien maintenant cinq exemples mais avant chers amis si vous l'avez pas fait vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne youtube en cliquant tout simplement sur le bouton rouge qui est juste en bas à droite et profitez-en pendant que vous regardez les cinq phrases puisqu'il s'agit de faire simplement un clic si vous le souhaitez souhaiter quoi et bien récupérer votre kit complet pour vous mettre pour vous remettre à l'onglet pour ceci rien de plus facile vous cliquez sur le i en haut à droite si ça ne marche pas ou si vous préférez vous avez le lien sous la vidéo et si vous êtes sur facebook de link is above my head est juste au dessus de ma tête ok est ce que c'est bon au niveau des exemples est ce qu'il faut qu'on les voit ensemble oui non oui on les fait quand même ok parfait do you like it do you like it est ce que tu aimes voyez on n'a pas bi ici faut vraiment vous méfiez du est ce que c'est m tu m tu sais un peu bizarre c'est un peu abrupt aimes-tu qu'est ce qu'il me raconte non est ce que tu aimes ok mais pour former la petite technique c'est d'enlever le est ce que aimes-tu on n'a pas donc on n'a pas de être on n'a pas de avoir dans la phrase en français du coup il reste que do do you like it did you like it est ce que tu as aimé est ce que tu aimais aussi une forme plus soutenue en français mais ce serait la même chose do you like it ok did you like it sorry guys did you like it ok c'est une yes no question donc ça remonte à la fin do you like it did you like it ok would you like to drink it would you like to drink it est ce que tu aimerais le boire donc en fait c'est pour ça la fin du fin le fond du fond si je puis dire et qui explique pourquoi c'est dur pour nous francophones quand on apprend l'anglais d'utiliser alors les mots d'eau c'est assez simple parce que nous aussi on les a à peu près la même façon dans la langue française d'accord avoir la permission de pouvoir pouvoir c'est qu'un on comprend la capacité la permission on l'utilise à peu près la même façon français mais les auxiliaires on les a pas stricto sensu en français donc du coup en fait c'est compliqué pour nous de rajouter des mots qui n'exprime pas quelque chose qu'on peut retrouver concrètement en français parce que regardez wood comment vous traduisez wood tout seul pas possible en fait nous qu'est ce qu'on fait on conjugue directement le verbe et ça nous donne notre hypothèse d'accord ça nous donne notre demande polie par exemple est ce que tu aimerais le boire ok ou tu aimerais le boire aimerais-tu le boire would you like to drink it et là en anglais on est obligé de mettre notre super verbe qui est notre modal pourquoi parce que c'est ce que je vous explique au début c'est celui qui permet ce qui est possible et nécessaire would you like to drink it le l ne se prononce pas c'est un ou court would you like to drink it ensuite est ce qu'il le boira ou non bon exactement le même système will you drink it or not will you drink it or not will you drink it or not ok donc là on a un beau futur simple ok et est ce qu'il va au magasin très intéressant à double titre voyez en français on utilise un présent pour dire est ce qu'il va au magasin sous-entendu est ce qu'il va bientôt au magasin c'est un futur proche un futur très proche un futur immédiat même on utilise un présent en français on fait la même chose en anglais sauf que méfiez vous qu'est ce qu'on fait on utilise un futur à un présent quoi un présent progressif en anglais puisque par nature c'est celui qui exprime ce qui est en train de se passer d'accord et aussi ce qui est en train de se bientôt de se passer donc ça nous donne is it going to the store is it going to the store et store c'est le magasin mot très très courant magasin boutique ok store is it going to the store est ce qu'il va au magasin sous-entendu est ce qu'il s'apprête à aller au magasin ok évidemment qu'est ce qu'on a pour notre présent progressif vous l'avez noté et bien l'auxiliaire b c'est pour ça qu'on le retrouve ici et toujours en pôle position ok le général est en premier le soldat suit après le sujet 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 simple soldat simple soldat simple soldat simple soldat simple soldat simple soldat alors évidemment quand je dis simple soldat ça n'a rien de péjoratif vous l'avez compris mais il y a un ordre à respecter les phrases en anglais c'est peut-être pas très heureux comme métaphore mais c'est un peu comme à l'armée il y a une hiérarchie ok quand je dis c'est pas très heureux c'est à vous de voir si elle vous plaît ou pas mais je pense qu'elle vous aidera en tout cas bien retenir c'est un moyen mnémotechnique comme un autre du moment où il fonctionne voilà chers amis alors à mon avis j'ai largement dépassé les 10 minutes j'étais emporté dans mon élan en tout cas j'espère vraiment que ça vous aide et sincèrement je pense que ça pourrait vous aider si vous avez la moindre question comme d'habitude vous mettez ça juste en dessous pour vous abonner à cette what what exactement je vois qu'il y en a qui suivent jusqu'à la fin fabuleuse chaîne youtube vous cliquez sur le bouton rouge juste ici en bas à droite et pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais vous cliquez sur le i en haut à droite et vous l'avez immédiatement dans votre boîte email demain on va attaquer un sujet qui est bien différent on va avoir un verbe passe-partout qu'on utilise très souvent en anglais et qui a plein d'expressions qui sont associées et pour lequel pardon il ya plein d'expressions associées en anglais c'est le verbe et justement je vais vous donner dix de ces expressions les plus communes qui sont vraiment idiomatiques c'est-à-dire typiques de l'anglais mais que vous ne pouvez pas deviner et je suis sûr que vous en avez déjà entendu pas mal et que vous en connaissez au moins quelques-unes donc je vous dis rendez-vous demain ou peut-être sous les commentaires thank you very much guys and well talk to you tomorrow bye bye et